... Touba Kouta, un village situé à 240 km de la capitale sénégalaise, Dakar. Dans cette zone, qui dispose d'une mangrove très dense, l'exploitation des ressources aléatiques est l'activité principale. Des ressources qui sont en grande partie exploitées par les femmes. Avec cette nouvelle unité moderne, les femmes de Touba Kouta peuvent désormais réaliser aisément tout le processus de la transformation au stockage. Ces conditions modernes ont complètement changé leur quotidien. Dans toutes les zones où les populations bénéficient des bienfaits de la nature, c'est pratiquement une exploitation individuelle. C'était une course effrénée vers la ressource, sans souci de planification de l'exploitation et sans souci également des autres générations à venir. Avant l'arrivée du projet, on travaillait dans les maisons et dans des conditions difficiles, sans aucun matériel professionnel. Pour aller chercher les coquillages, on prenait les bassines qui servaient pour l'eau potable. On se protégeait les pieds avec juste quelques morceaux de tissu. Au niveau de la mangrove, on faisait tomber les branches pour extraire les fruits sans distinction de qualité. Une fois cueillies, les huîtres étaient cuites dans des marmites puis séchées à l'aide de tôle usée. Le reste des coquillages étaient gardés dans des mortiers pour la fermentation et au moment de son exploitation, tout le quartier empestait une odeur bizarre. Mais on n'avait pas d'autre choix. Le projet nous a apporté plein de nouvelles choses. Avant, on marchait pour rejoindre la mangrove ou bien on prenait des embarcations de fortune qui ne pouvaient contenir que trois personnes maximum. Ces conditions étaient à l'origine de conflits au sein du groupe puisque certains étaient parfois laissés en rate. Maintenant, nous rendons grâce à Dieu puisque depuis l'arrivée du PISA, nous sommes dotés d'une pirogue, d'une capacité de 20 passagers sans compter nos bagages. Sur le plan du travail, nous avons connu une nette amélioration. On nous a appris les règles d'hygiène mais aussi des changes en matière commerciale. Ces progrès en matière d'exploitation ont été réalisés grâce au projet PISA, le programme italien de sécurité alimentaire initié par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, en collaboration avec la coopération italienne. Avec un budget total de 21 millions de dollars, soit 10 milliards 500 millions de francs CIFA, le programme d'une durée de 4 ans s'est appuyé sur la sécurité sanitaire des aliments pour contribuer à la réduction de la pauvreté rurale et de l'insécurité alimentaire dans la région. Le but, c'est de promouvoir la sécurité alimentaire, qui, à partir de 2008, est l'une des priorités de la coopération italienne. En effet, à partir de 2008, la coopération italienne s'est fortement engagée dans le secteur et elle le fait à travers la collaboration efficace avec les organisations du pôle romain des Nations Unies, donc la FAO et les autres organisations aussi. dans les pays bénéficiaires, comme dans le cas des pays africains. Le choix s'est porté dans un cadre de collaboration avec la FAO, donc on a travaillé ensemble, nous, la coopération italienne et la FAO, pour identifier les pays qui pouvaient vraiment bénéficier de ce programme. Et on a cherché à identifier les pays qui sont les plus importants, les pays prioritaires pour la coopération italienne et pour les interventions de la FAO, avec l'accord des gouvernements des pays concernés et des autorités locales aussi. C'est un programme qui avait objectif d'améliorer la sécurité alimentaire des petits producteurs agricoles grâce à un meilleur accès au marché. Il avait plusieurs composantes, en particulier de renforcer les capacités des organisations de producteurs pour faciliter l'accès des produits au marché et donc améliorer la commercialisation de ces produits, ce qui a pour objectif aussi d'augmenter les revenus des producteurs, bien sûr. Les producteurs ont amélioré leurs revenus, par exemple par un meilleur stockage de leurs produits, donc d'atteindre des meilleurs prix des produits, par une meilleure qualité des produits, par aussi la valorisation, par la transformation de certains produits, par exemple le poisson, les produits halieutiques qui, quand ils sont transformés avec de meilleures pratiques, peuvent obtenir de meilleurs prix sur le marché. Avec le projet, ces femmes ont pu bénéficier de meilleures conditions de travail avec du matériel adéquat, une formation sur les techniques de travail, des conditions d'hygiène nécessaires au traitement des produits, des techniques de commercialisation des produits, mais aussi de bonnes méthodes de gestion des bénéfices. Un ensemble qui a permis aux bénéficiaires d'améliorer leurs conditions de vie à travers une nette augmentation de leurs profits. Avec la création de ce bloc, nos revenus ont connu une nette amélioration. La mise en conserve des huîtres nous a permis d'économiser en quantité, puisqu'avec les huîtres séchées, il en fallait beaucoup plus pour le même prix. En plus de cela, il nous était difficile de produire une tonne avec des faibles moyens dont nous disposions. Et les commerçants nous rachetaient ces productions à vil prix. Mais depuis l'arrivée du PISA, nous produisons facilement jusqu'à 3 tonnes. Le projet PISA, quand même, est venu à son heure. Il est venu à un moment où la pêche, en tant que secteur clé du développement local, connaissait un certain nombre de problèmes. D'une part, la production était à un niveau, mais la transformation ne suivait pas. Et donc c'était une équation assez difficile à régler au niveau local, parce que du point de vue technique, les solutions qui étaient proposées pour la transformation, la conservation des produits aléatiques posaient problème. Donc avec l'arrivée du problème, au moins, ces questions ont été solutionnées pour le littoral dans lequel nous évoluons. Donc à travers les 6 sites qui ont été équipés par le projet. A l'image de Toubakuta, la communauté rurale de Wakunguna a également bénéficié de la mise en œuvre du PISA. Mais ici, l'appui a été portée dans le domaine agricole. Les femmes, qui pour la plupart s'activent dans la culture maraîchère, ont pu améliorer leur production grâce à une dotation en semences, notamment de l'oignon. Avec des magasins de stockage et des méthodes de tri et de séchage des récoltes, ces populations parviennent désormais à produire en qualité, tout en évitant que leurs récoltes pourissent. De la production jusqu'à la commercialisation, nous avons senti un mieux-être, un mieux-vivre des populations. Et je crois que le pouvoir d'achat des populations s'est accru. L'autosuffisance alimentaire est un peu installée partout où le programme est passé. Là, je crois que c'est déjà un impact qu'on peut noter. L'utilité du projet PISA réside d'abord dans la qualité des récoltes. Après avoir participé à une série de formations dans les différentes étapes de la culture de l'oignon, nous sommes parvenus à de meilleurs résultats en matière de production. Ceci se vérifie au niveau de l'oignon que nous vendons. Désormais, nous ne récoltons plus de l'oignon de mauvaise qualité à mettre à la coubelle. Avant le PISA, il nous était difficile de vendre nos oignons récoltés et sans aucune possibilité de conservation, une grande partie de la récolte pourrissait entre nos mains. Mais maintenant, avec nos nouvelles méthodes de conservation, on arrive à attendre une fluctuation du prix de l'oignon au niveau des marchés pour la vente. Pour ce qui est de nos foyers, nous consommons l'oignon de notre récolte pendant toute une année. L'ancier en 2008, le programme italien de sécurité alimentaire est arrivé à son terme. Lors d'un atelier régional tenu à Dakar, la FAO et la coopération italienne ont transféré le matériel aux autorités sénégalaises notamment. Il leur vient désormais de gérer ses outils au profit des populations afin de capitaliser les acquis du programme. Les infrastructures, c'est des magasins de socage, essentiellement. Il y a aussi du matériel de bureau, mais c'est pour les producteurs. Donc, puisqu'on ne peut pas remettre à chaque producteur, on donne à l'État, l'État va rétroceder aux collectivités. Les collectivités vont mettre à la disposition des producteurs ce matériel. Nous allons dans nos programmes réguliers, à savoir le programme agricole, nous allons prévoir de consolider les acquis. Quand on aura fini d'évaluer tous les acquis, nous allons les consolider. C'est quoi globalement ? C'est apprendre à maîtriser les semences de qualité, les équiper et réhabiliter leurs périmètres, fertiliser les sols, accroître les productions, créer les conditions de conservation. C'est toute la problématique du programme agricole de l'État. Les engagements qui ont été pris de part et d'autre, c'est qu'aujourd'hui, le conseil rural et les bénéficiaires sont dans une sorte de partenariat, une convention de partenariat. Et c'est au conseil rural de pouvoir vraiment assurer, disons, la gestion, la gestion administrative des infrastructures. Donc c'est le conseil rural qui va, par exemple, émettre des tickets, estampillés et que demain, en retour également, une fois la situation financière mensuelle exécutée, une sorte de redevance est accordée donc au conseil rural, qui doit peut-être pouvoir utiliser cette redevance pour la maintenance des infrastructures et ainsi de suite. Pour les populations, les acquis sont importants. Mais la fin de ce programme pourrait leur laisser un goût d'inachevé. Les bénéficiaires du PISA veulent augmenter leur capacité de production, avoir un accès à un marché plus large et surtout de l'électricité pour faire tourner des machines restées à l'abandon depuis leur acquisition il y a plus d'une année. Sous-titrage ST' 501